Des millions d'Américains ont pu assister à une éclipse solaire totale, la première à être visible d'est en ouest des Etats-Unis depuis 1918. Sur une bande de 113 km de large, les spectateurs ont été plongés dans l'obscurité pendant légèrement plus de deux minutes. 12 millions de personnes vivent dans ce couloir. Ils ont été rejoints par des millions de touristes et d'amateurs. Quand on enlève ses lunettes, on dirait que c'est la nuit, raconte ce spectateur. Il y a juste un halo. C'est difficile à décrire et ça ne rend pas en film. Mais d'être ici, c'était super, dit-il. C'était vraiment merveilleux, j'aimerais le refaire, mais je ne reverrai plus jamais ça, donc je suis vraiment content d'avoir pris un jour de congé. Ceux qui n'ont pas pu profiter de ce spectacle de l'alignement de la Lune et du Soleil n'auront pas à attendre un siècle. Le prochain rendez-vous avec une éclipse totale, visible sur le territoire américain, aura lieu le 8 avril 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada